L'héritage de Johnny Hallyday a fait couler beaucoup d'encre. En effet, la guerre des clans a sonné entre Laura et David, contre les J.C. Hallyday. Dans son testament, Johnny, soucieux de mettre son épouse à l'abri du besoin, a déshérité ses enfants biologiques. De nombreux proches, par les tacles, s'accompagnent qui, selon eux, seraient parvenus à manipuler leur rockeur. Voici donc un top 10 de révélations stupéfiants que vous ignorez complètement sur L'Héritage de Johnny Hallyday. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Premièrement, L'Héritage de Johnny Hallyday serait loin d'être aussi innocente qu'on pourrait le penser. Jacqueline, ancienne cuisinière de Johnny Hallyday, est revenue sur ce qu'elle pense de L'Héritage de Johnny Hallyday. Jacqueline est d'abord revenue sur l'impression que lui a fait L'Héritage de Johnny Hallyday à l'époque où elle se sent côtoyée. L'ancienne cuisinière annonce qu'elle était particulière, peut-être petite enfant gâtée, mais pas aussi innocente que sa physionomie pouvait laisser penser. Selon elle, c'est L'Héritage qui est à l'origine de son licenciement. Elle a réussi à faire partir la cuisinière comme beaucoup d'autres personnes également qui étaient proches de Johnny. Le photographe, les coachs de sport, les amis qui allaient au sport tous les jours avec lui, tout le monde a été obligé de s'en aller. Ça a été très dur. Elle annonce ensuite qu'elle a été très déçue, après 6 ans, de se retrouver avancée de la sorte du jour au lendemain. Ce n'est pas très agréable. Pour Jacqueline, L'Héritage est tout simplement une manipulatrice. Tout ça, c'était des manipulations qu'elle a fait au profit de son petit chien à elle. Quand pour le reste, c'était sa technique sans doute. L'ancienne cuisinière est peinée par cette histoire d'héritage. Elle ne comprend pas comment Johnny Hallyday a pu déshériter ses enfants qui l'aimaient tant. Elle annonce qu'elle a une pensée affectueuse pour Laura et que ça lui fait beaucoup de peine. Elle dit aussi que ce n'est pas comme ça qu'elle a connu Johnny Hallyday, qui était très attachée à ses enfants. Incomprisant si. Deuxièmement, un proche du clan s'emporte à L'Héritage Hallyday. En contestant le testament de leur père, Laura Smith et David Hallyday ont lâché une véritable bombe dans le clan. Désormais, visée par les critiques, la seule bénéficiaire de l'héritage de Johnny Hallyday est dans la tourmente. Soutenue par certains, L'Héritage Hallyday est aussi vivement critiquée par d'autres, surnommée la Diable en Bouclette. L'ancien mannequin est aujourd'hui visée par de multiples critiques, tantôt manipulatrices, tantôt hypocrites, etc. L'Héritage Hallyday est la cible d'insultes depuis l'annonce choc de Laura Smith et David Hallyday. Selon plusieurs rumeurs et sources proches du clan, la dernière épouse de Johnny Hallyday aurait provoqué de sérieux conflits entre son compagnon et ses deux plus grands enfants. Depuis la publication de la lettre post-mortem écrite par Laura Smith et adressée à son père, L'Héritage Hallyday est décrite comme une femme intéressée aux orgueilleuses. Dans les médias, certains membres du clan Hallyday n'hésitent pas à s'emporter à elle. Troisièmement, L'Héritage Hallyday, victime ou manipulatrice. Qui est-ce vraiment ? Johnny Hallyday l'a surnommée la Dame Enfer. Depuis que les tensions au sein du clan Hallyday ont éclaté au grand jour, Laetitia Hallyday est passée de la femme aimante à la femme vénale, qui est donc celle à qui l'idole des jeunes alléguait toute sa fortune. Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, la guerre fait rage parmi les membres de son clan. Ainsi, ses avocats ont notamment fait savoir Laura Smith a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday, au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia, par l'effet de la loi californienne. Déshérité, Laura Smith peut compter sur le soutien de son frère, David Hallyday, exclu lui aussi du testament de son père. Plus unis que jamais, le frère et la sœur ont décidé de régler leur compte sur le devant de la scène médiatique. Et c'est dans un but bien précis. En effet, force est de constater que l'image de Laetitia Hallyday est ternie depuis le début de cette affaire, accusée d'être vénale, voire manipulatrice. L'ancien Manquin est sous le feu des critiques. Et pour cause, au-delà des histoires de l'héritage, s'est affermé en lumière les tensions au sein du clan. Des tensions qui ne datent pas d'hier. Quatrièmement, Johnny Hallyday voyait Laura Smith en secret. Peu après avoir révélé son intention de contester le testament de son père, Laura Smith a dévoilé une lettre post-mortem adressée à son père. Un passage a particulièrement fait couler beaucoup d'encre. Dans cette lettre, où elle avait mentionné que nombreuses sont les fois où ils ont dû se voir en se cachant. La comédienne confirme les rumeurs de longue date, ses relations tendues avec sa belle-mère. Laetitia a toujours été jalouse de Laura. Et en très peu de différence d'âge, Laura incarne une belle histoire entre Johnny et Nathalie. Donc voilà pourquoi. Selon notre proche, Laetitia Hallyday aurait même piqué une crise. Un jour, en découvrant Johnny Hallyday, elle aura se mettre en une du magazine. Autant dire que les relations entre les deux femmes étaient tendues. Si bien que le chanteur était obligé d'inventer des excuses afin de pouvoir voir sa fille. On dit que Johnny Hallyday avait prétexté un rendez-vous chez le dentiste pour aller voir sa fille. On est bien loin de l'union affichée lors de l'hommage populaire rendu au chanteur. D'autant plus que les relations entre David Hallyday et Laetitia Hallyday n'ont pas toujours été au beau fixe non plus. Cinquièmement, Laetitia Hallyday et David Hallyday, le violent clash. En décembre 2009, Johnny Hallyday est hospitalisé à Los Angeles après avoir été victime d'une infection nosocomiale au cours d'une opération pour une hermie discale en France. C'est alors qu'une violente dispute éclate entre David Hallyday et sa belle-mère. Le fils aîné du rockeur va lui reprocher la gestion médiatique autour des ennuis de santé de son père. David a pété les plans parce qu'il a estimé que Laetitia voulait faire du gossip et du people autour de cet événement. Par exemple, en ouvrant les portes de la chambre à quelques journalistes comme Nikos ou en se faisant photographier complaisément. Furieux, David Hallyday aurait alors lancé à l'ancien manquin « Mon père est en train de mourir et tu te pavanes ». Quand John Hallyday sort du coma, Laetitia se plaint de David. Le chanteur prend alors le parti de son épouse, au déterminant de son fils, avec qui il sera fâché pendant plus d'un an. C'est alors que Laetitia Hallyday a pris peu à peu le pouvoir. Sixièmement, Laetitia a eu la folie des grandeurs. Selon un ancien collaborateur de John Hallyday, Laetitia a eu la folie des grandeurs. Ses vues stars s'imaginaient égerdi des plus grandes marques internationales. Et elle a fait le ménage dans l'entourage de Johnny en éliminant les gens qui ne pouvaient plus rien lui apporter. Peu à peu, Laetitia Hallyday fait le ménage dans les relations de son mari, d'un point de vue personnel et professionnel. Après 20 ans de collaboration, le chanteur décide de mettre fin à son contrat avec son producteur historique, Jean-Claude Camus. Et fait appel à Sébastien Farin. Le rocker se sépare également de ses attachés de presse Catherine Batner et Vincent Stark. Johnny Hallyday s'entoure alors d'une toute nouvelle équipe. Dès lors, la personnalité de Laetitia intrigue. Intrigue. En 2010, le journaliste Sylvain Monnier se penche sur la personnalité de la jeune femme. Celui-ci estime alors que Laetitia est passée de la jeune fille de 19 ans, un peu nunuche, groupie de son mari, désuède et tâche de rousseur juvénile, à une blonde trentenaire. Cheveux coupés à la garçonne, filiforme et souvent paparasée. Laisse à nu pour les magazines People, une jeune femme manifestement affranchie. Laetitia Hallyday a ce talent de résistante. On la dit sensible et généreuse. S'impliquant dans l'humanitaire. Mais aussi dépensière. Bouddheuse quand Johnny exagère. Et cassante dès que quelqu'un semble vouloir profiter de lui. Septièmement, Laetitia Hallyday, Mamour ou Mafiosa. Depuis que la question de l'héritage de Johnny est exposée publiquement, la si discrète, si docile Laetitia Hallyday est aujourd'hui perçue comme une manipulatrice de l'ombre. Résultat, la France est divisée entre pro et anti-Laetitia. C'est la nouvelle série préférée des Français. Avec ses rebondissements, ses trahisons, ses bons, ses méchants, une tête d'affiche, une héroïne inattendue. Passée du rôle de nunuche absolue à celui d'un france marâtre. De modernes mésalines insultées sur les réseaux sociaux alors que ses fanatiques ajoutent les mots « Femme vénale » sur sa fiche Wiképédia. Qui aurait imaginé un tel revirement il y a encore quelques années ? Avant que Laetitia n'endosse son tailleur de femme à poignes soupçonnée de mener son homme par le bout de nez. Et d'orchestrer des purges quasi-staliniens dans son entourage. Il n'y a pas si longtemps, elle était encore dans l'opinion publique. Cette pourvoyeuse de Mamour dont se moquaient les humoristes et les autres. Une gamine inoffensive, au visage concellé de taches de rousseur et aux boucles d'or. Huitièmement, l'avocat de David Hallyday considère Laetitia comme une manipulatrice de l'opinion publique. Laetitia Hallyday est prise pour cible par les avocats des aînés de John Hallyday lors de l'audience du tribunal de grande instance de Nanterre. Le vendredi 30 mars, l'audience a eu lieu au tribunal de grande instance de Nanterre. En présence des avocats de David Hallyday et Laura Smith ainsi que la défense de Laetitia Hallyday. Les aînés du rocker contestent en effet le testament de leur père. Demandant un droit de regard sur l'album posthume ainsi qu'un gel du patrimoine du taulier. Dans l'arène, tous les coups semblent permis. Ainsi, Maître Karim Picchu, avocat de David et Laura, s'en est pris à Madame Boudou, du nom de jeune fille de Laetitia. Fustigeant une sacrée communicante, une manipulatrice hors père. Elle manipule les débats. Elle manipule l'opinion publique. Ce n'est pas la première fois que la veuve de Johnny Hallyday est accusée d'avoir manipulé son mari. D'avoir usé de son influence pour que le rocker lui lègue toute sa fortune. Ne laissons rien à ses deux premiers enfants. En deuillé, Laetitia Hallyday s'est d'abord fait discrète sur la scène médiatique. Occupée longtemps par Sylvie Vartan, Nathalie Baye et d'autres proches de David et Laura. Veuve noire, manipulatrice, femme la plus détestée de France, Barbie déguisée en Rambo. Les qualificatifs n'ont pas manqué pour évoquer. En des termes, peu flatteur l'épouse de Johnny. Il y a peu, Laetitia Hallyday a visiblement changé de stratégie. En prenant son contre-pied, l'avocat de l'épouse de Johnny Hallyday a accordé diverses interviews. Prétendre que Laetitia lui a forcé la main est une aberration, quand on connaît la détermination de Johnny. A-t-il notamment affirmé auprès de Paris Match, Sébastien Farrin, manager du rocker, s'est également exprimé au JDD. De même que Pierre Bilan. Tous deux ont tenu à faire part de leur vérité sur l'épouse du chanteur. Autre soutien dans sa stratégie de communication, Laetitia est conseillée par une personne de poids, Mathieu Laine, fondateur d'Altermine et proche d'Emmanuel Macron. Il s'entretient par ailleurs avec Maître Ardavan Amirazlani, l'avocat de Laetitia, à l'occasion des procès. Neuvièmement, Laetitia Liday en joue des mots de Johnny. Au travers de l'affaire tordue et compliquée de l'héritage du rocker, se profile une image controversée de sa veuve Laetitia. La voilà conspuée, huée, montrée du doigt pour avoir déshérité les deux aînés. Et si simple, tempête de feu contre Laetitia Boudou épose à Liday Smith ces derniers jours avec cette sale affaire d'héritage qui pupule des déclarations fumaces contre la blonde épouse mi-ange, mi-démon. Démon en bouclette, femme vénale, veuve noire, Yoko Ono. Qu'est-ce qu'elle se prend la pauvre ? Enfin la pauvre, on se comprend puisqu'elle vient de toucher en gros 100 millions de patates. Elle a 43 ans, aurait guidé la main de l'idole pour dépouiller ses deux enfants biologiques et faire du coup main bas sur l'héritage d'une autre fauve nationale. Une certaine presse se déchaîne. Dominique Besnard, producteur-casteur de talent et parrain de Laura, la fille déshéritée, déclare sur sa page Facebook « Je viens d'apprendre les dispositions du testament de Johnny. C'est incroyable que ses enfants David et Laura soient déshérités en faveur de Laetitia. Ça sent l'usurbation d'héritage. C'est trop gros, ça va se retourner contre elle. Dans la vie, il y a le boomerang. Heureusement, ces jours-ci, ses copines sont courageusement intervenues pour la défendre. Alexandra Sublette, Varian Beniem, Eliette Abikassis, entre autres. Bisbille entre les clans. Reste la violence publique de l'affaire, où les deux aînés, s'ils ont déjà touché de l'argent de leur papa, apparaissent liés et effacés au profit de Jade et Joy, tout en cherchant les mentions publiques. Mais pas une pauvre guitare à David et sa petite pochette dédicacée à Laura pour sa chanson à elle. Dixièmement, une femme qui ne parvient pas à avoir d'enfant naturellement, c'est forcément suspect. Concernant Leticia Lidei, on peut penser qu'un autre élément joue inconsciemment contre elle. C'est problème de stérilité d'ailleurs. Dans Blanche Neige, il est précisé que la marâtre ne peut pas enfanter. L'Essi Alidei a souvent évoqué ces nombreuses fausses couches qu'elle explique par l'anorexie. Mais une femme qui ne parvient pas à avoir d'enfant naturellement, c'est forcément suspect. Comme si quelque chose en elle était malfaisant. Et ce soupçon se trouve plus profondément dans un autre aspect. Il y aura la famille de sang, la vraie et l'autre famille faite de pièces rapportées. C'est fou le nombre de fois où cet argument revient dans les discussions entre fans sur les comptes Instagram désintéressés. Pour moi, la famille, c'est héritage pour tout le monde. Que ce soit pour les petits adoptés, comme les enfants légitimes. Ou soutien pour la belle Laura et David, les deux enfants de Johnny, hashtag 100%. Et bien sûr, on arrive très vite aux propos racistes envers les petits. J'espère que tu payeras pour toutes tes saletés. Tu as craché sur les enfants de la France. Parce que c'est absolument inconcevable qu'un père ait déshérité ses enfants de sang au profit de la marâtre et des enfants adoptives d'origine asiatique. Même si les déshérités en question sont des adultes pas exactement dans le besoin. Et comme les seules personnes capables de s'engueuler sur le sujet sont les femmes de Johnny Hallyday. Qui partent du postulat qu'il était merveilleux et que donc il doit répondre à leurs critères personnels. De l'homme merveilleux, une seule conclusion s'impose. Il n'a pas pu faire ça. Le plus merveilleux dans la puissance des vocations psychanalytiques de ses comptes. C'est qu'on oblique qu'au fond, il s'agit surtout de gens riches qui s'engueulent avec d'autres gens riches pour avoir plus d'argent. Peu importe comment tout cela se réglera. Aucun enfant ne sera abandonné, affamé, au fond d'une forêt. Voici la fin de cette vidéo des révélations stupéfiants que vous ignorez sur Letitia Hallyday mais que désormais vous connaissez. N'hésitez pas à laisser un avis dans les commentaires. Pour le savoir, on va voir ce qui est un avis 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 qui